L'idée est venue en fait de moi, une partie de mon staff, il y a plus d'une décennie. Tout simplement parce qu'on faisait beaucoup de trajets, on allait voir des concerts en région marseillaise, Alpes-Maritimes, même plus loin qu'on se déplaçait dans des grands festivals dans d'autres régions. On voulait amener ça chez nous tout simplement et aussi on avait fait l'assaut que j'ai créé en 2006, à commencer à faire des concerts à l'Omega Live, au Crêpes d'Hélice, à Château Vallon, à l'Espace Malraux de Sifour. Tous les concerts affichés complets, il nous fallait un grand format quoi. Donc, aîné Couleur Ben en 2009 quoi, voilà. La 11ème édition va commencer à Toulon le 28 mai avec l'artiste Suzanne. C'est la révélation francophone de l'année que tout le monde va en entendre parler. Dans le gros week-end, quoi, c'est loin, on va dire, à la Seine-sur-Mer, dans le plein air, avec deux soirées en plein air, qui sont programmées le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin. Le 31 mai, nous aurons Alpha Blondie, voilà la star du reggae mondial quoi, qu'on ne présente plus. Pas du reggae africain quoi. Absolument, qui viendra avec son orchestre mythique, le Solar System. Voilà, nous aurons ensuite Vanu Pied, un artiste reggae francophone. Également, on a Iseo et Dodo Sound où il y a seulement trois dates en France. Donc Couleur Ben, c'est un groupe espagnol de dub reggae. Et après, il y aura également une Seine-B qui est plus dédiée au Sound System. Cette année, on a la chance de pouvoir investir la Tour Royale à Toulon, donc un lieu historique vraiment magnifique, placé dans un cadre extraordinaire pour y faire une soirée, enfin on va faire une clôture, une journée soirée, voilà, une clôture électronique quoi, qui sera ouverte à tous, gratuite. Avec vraiment la mise en avant de collectifs locaux, de DJs, d'activistes, même de la musique électronique, avec des esthétiques qui vont de la techno à la house en passant par la minimale. Et il y aura également une partie artistique avec des déambulations dont on réfléchissait tout ça. Il y aura vraiment un travail fait sur la scénographie en collaboration avec le Festival Cinéma en Liberté qui a lieu au même endroit. Et l'idée, voilà, c'est de proposer un moment festif et détente en même temps quoi, donc pour clôturer l'événement et le week-end le dimanche de 16h à 23h donc à la Tour Royale à Toulon quoi. Je te dirais que c'est vraiment la première édition quand même, qui restera toujours assez spéciale parce que c'est la première, ça a été fait avec deux bouts de ficelle mais ça a été quand même une belle réussite. Le public a répondu présent dès la première, je le redis, on l'a monté en deux mois. C'était un grand défi mais voilà, c'est ce qui a installé tout ça et c'était toutes les rencontres, voilà, tout ce boulot-là est né aussi à la première édition quoi. C'est le socle et voilà pour moi c'est le meilleur, c'est le meilleur souvenir quoi. Mistral FM TV avec Varmatin